Générique Qui va vous convaincre ? Votre rendez-vous en direct jusqu'à 21h. Nous sommes avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, Guillaume Tabard du Figaro. La violence des bandes, la violence des jeunes, c'est devenu un fait majeur dans la délinquance et si on veut le résoudre, il faut abaisser la majorité pénale. Sarah Durieux, directrice de Change.org. On ne cesse de parler d'âge de consentement, de la fin des violences sexuelles, mais qui sont ceux qui font et défont la loi ? Des hommes encore et c'est peut-être là que l'on doit agir. Julie Graziani, le président, souhaite améliorer la diversité sociale et culturelle dans la haute fonction publique dans les écoles. D'accord, mais surtout, surtout, pas de discrimination positive. Et puis, Christophe Barbier, à l'instant, le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous a mis en garde contre le danger des variants. Variants sud-africains, brésiliens, on a la Moselle en alerte. Il est peut-être temps de faire du confinement local ou tout du moins de limiter les déplacements entre régions. On va commencer ce soir avec Guillaume Tabard, reparler du tabassage de Youri, 15 ans. On a cette affaire en tête et on est bel et bien dans un règlement de compte entre bandes rivales. Un jeune frappé, humilié, c'est le point de départ. La vengeance d'une autre bande, c'est la conséquence. On a des jeunes qui ont 13, 14, 15, 16 ans. Guerre des bandes, écoutez d'abord le maire du 15e arrondissement, Philippe Bougeon. Règlement de compte sur règlement de compte, il n'y a plus de limite à la violence, à l'agressivité de ces jeunes parce qu'ils ne sont jamais arrêtés. Si pour des faits aussi graves, quasi criminels, ces individus ne sont pas placés en détention pour qu'ils comprennent bien la gravité de leurs faits, et si simplement ils rentrent chez eux sous contrôle judiciaire, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à le célébrer. Il y a effectivement l'excuse de minorité, mais pour ceux qui sont au-dessus de 16 ans, j'espère qu'ils seront extrêmement, condamnés très sévèrement par la cour d'assises. Mais malheureusement, les autres auront affaire aux juges des enfants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement dures pour que ces jeunes soient amenés à comprendre que leur geste est insupportable pour la société. Et on va y venir maintenant avec Guillaume Tabard. Si on veut mettre un terme à cette violence, à cette jeune délinquance, il faut jouer sur la majorité pénale. L'ABC, Guillaume Tabard, 90 secondes pour convaincre. Oui, c'est vrai que cette affaire Yuri ou d'autres affaires similaires à Grenoble ont remis ces bandes au centre du jeu. Alors, les bandes, bien sûr, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Mais les statistiques mettent en avant deux tendances qui sont très récentes. La première, c'est qu'il y a d'abord une explosion du phénomène. 357 affrontements de bandes recensées en 2020. En gros, un par jour. Dans une année, on était censé être confinés ou sous régime de couvre-feu. Et puis, l'autre tendance, c'est quand même le très fort rajeunissement des individus qui sont interpellés ou appréhendés. 70% d'entre eux, 3 sur 4, sont aujourd'hui des mineurs et les réseaux sociaux qui jouent un rôle amplificateur dans ce durcissement de la violence des adolescents. Donc, quand on parle de bandes aujourd'hui, on ne parle pas de jeunes de manière indifférenciée, on parle bien d'adolescents. Et c'est un drame, d'abord pour ceux qui sont victimes de leurs faits, mais c'est aussi un drame pour eux en tant qu'adolescents. Alors, quelle réponse ? Et notamment, quelle réponse pénale ? Dans un sens, ça tombe bien, puisque le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient de boucler au Parlement une réforme de la justice pénale des mineurs. Alors, elle prévoit de réduire des délais, très bien. Elle prévoit aussi des réponses éducatives. C'est impératif, car comme le dit garde des Sceaux, une réponse pénale sans éducation, ça peut être l'école de la récidive, donc très bien pour l'éducatif. Mais sanction, quand même. Et quand on voit ce phénomène de plus en plus violent, on se demande s'il ne faudrait pas quand même se résoudre à abaisser cette majorité pénale, qui aujourd'hui encore, il faut le rappeler, est de 18 ans. Or, quand on voit ces jeunes aujourd'hui, 18 ans, ce sont déjà des adultes. C'est affirmé. Place au débat. Qu'en dites-vous ? Sarah Durieux. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si plus punir évitera les actes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire dans notre pays, et que la violence est souvent le résultat d'un mal-être qu'on peut avoir. Alors, ce n'est pas pour excuser. Je pense que quand on veut régler des problématiques sociétales, on essaie de comprendre les causes et pas juste traiter les symptômes. Donc, pour moi, ça n'est pas une solution. Par contre, c'est intéressant de réfléchir et de voir pourquoi ces jeunes, ils sombrent dans la violence. Qu'est-ce qui se passe ? Pas tomber tout si thématiquement dans le tout répressif. Pourquoi ? Essayons de comprendre ce qui se passe pour voir comment l'éviter. Et ça, c'est vrai dans plein d'actes criminels. Ça ne veut pas dire qu'on va excuser les auteurs d'actes, c'est juste qu'on va essayer de comprendre pourquoi ils le font pour éviter que ça ne se passe plus. Bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on parle de réponses éducatives, puisque ce sont des mineurs. Mais on le voit bien, ce discours sur les causes sociales, il est récurrent, il est habituel. Et il est dépassé ? Je ne dis pas qu'il est dépassé, mais je dis qu'il ne suffit pas à endiguer ce phénomène d'amplification que l'on constate en ce moment. Donc, il faut marcher sur ses deux jambes. La prévention, bien sûr, et on n'en fera jamais assez, mais aussi la répression. À quel âge on la met, la majorité pénale, Guillaume Tabard ? Écoutez, il faut évaluer, dans certains pays, les tribunaux ont la capacité de la baisser d'eux-mêmes à 16 ans. Je crois même qu'au Danemark, elle est à 15 ans. Parce qu'en fait, en France, il n'existe pas d'âge minimal de responsabilité pénale. Justement, Alain, c'est là où je trouve, Guillaume, votre propos n'a peut-être pas été assez précis. Parce qu'en fait, quand on parle de responsabilité pénale, on parle de deux choses. On parle ou d'un tribunal qui est réservé aux mineurs par opposition à un tribunal devant lequel on passerait nous tous. Ou on parle de responsabilité pénale au sens de discernement, de capacité à répondre de son acte devant un tribunal. Donc, il y a en fait deux étages sur la responsabilité pénale, la capacité du discernement. C'est un thème qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure. À quel âge discerne-t-on réellement les choses graves ? C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge défini. Ça peut être 13 ans, ça peut être 15 ans, et c'est à l'appréciation du juge en l'État. Je crois que c'est important, par contre, de garder un tribunal réservé aux mineurs jusqu'à 18 ans pour envoyer un message, Guillaume. – Mais quel message ? Ça veut dire quoi, réserver un tribunal aux mineurs ? – Parce que… – J'y viens, j'y viens. – Hop, en prison ? – Non, 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 non. – Vous ne me laissez pas finir. – Le message à envoyer, c'est que justement, vous êtes des mineurs, vous êtes des enfants. Donc, ben oui, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce faisant, on va redonner de la responsabilité aux adultes, aux parents. Si des jeunes sont dans des situations dramatiques, c'est qu'ils ont été tout bêtement très mal élevés, très mal éduqués dans des familles dysfonctionnelles où les parents n'assument pas leur rôle d'autorité parentale. Donc ça serait envoyer un message contre-produitif que de leur dire « Vous avez 16 ans, vous êtes déjà des grands ». Non, vous n'êtes pas des grands, vous êtes encore des mineurs, vous devez rendre compte de votre emploi du temps et ne pas traîner avec des bandes dans le quartier. Vous devez rentrer à l'heure à laquelle les parents vous ont dit de rentrer. Vous voyez la différence ? – Sauf que malheureusement, beaucoup de parents ne disent plus, ne fixent plus cette heure. – Oui, bien sûr, mais peut-être que la société ne les engage pas à exercer leur autorité de manière légitime. – Et c'est un drame pour les parents comme pour les enfants. Cette chaîne de confiance et d'autorité entre les parents et les enfants, souvent, elle est rompue. Donc il faut bien que la société trouve des substituts. Alors, bien sûr, je fais une nuance. Un enfant de 8 ans, ce n'est pas un enfant de 12 ans, ce n'est pas un enfant de 15 ans, ce n'est pas un enfant de 8 ans. – Là, ce qu'on a vu, la violence sur la dalle de Beaugrenelle, c'est 15 ans, 16 ans. 14 même pour certains. – Et les parents sont responsables civilement des actes de leurs enfants mineurs et des dégâts qu'ils causent. Allons chercher aussi la responsabilité des parents, ça leur donnera envie d'éduquer. – Mais ils n'ont même plus de lien avec leurs parents et leurs parents sont souvent aussi victimes de ce départ de leurs enfants. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des mesures à prendre sur les allégations familiales ou autres, mais on ne peut pas non plus réduire ça. Et c'est quand même responsabiliser et responsabiliser le jeune qui me paraît être une voie plus… – Je voulais juste répondre sur la partie responsabilité des parents. Moi, je vous invite à avoir les travaux de Fatima Ouassa qui a beaucoup travaillé justement sur cette injonction du parent à résoudre la problématique sociale dans laquelle se trouvent ces jeunes. Encore une fois, je reviens à la question de départ. Cette violence aujourd'hui dans notre société, elle n'est pas le fait des jeunes. Vous le voyez partout, cette violence, elle est partout. Chez les adultes, chez les plus jeunes, sur les réseaux sociaux, dans nos rues. Pourquoi il y a cette violence systémique ? Qu'est-ce qui se passe ? On sait bien, on se rend bien tous compte qu'on est dans une société qui est plus violente parce qu'elle est frustrée, parce qu'on est dans une crise économique insupportable, parce que les gens sont chez eux, enfermés à cause d'une pandémie. Donc, je pense qu'il faut toujours contextualiser ce qui se passe et ne pas chercher toujours des boucs émissaires. Et en tant que société, vivre ensemble, c'est aussi trouver des solutions. Oui, mais là, Sarah, vous nous donnez l'explication causale, sociologique. Vous ne nous donnez pas de solution. Ah si, la solution, elle est simple. Là, on était dans des guerres de bandes. C'est juste des guerres de bandes, des guerres de quartier. Ils nous baissent les yeux. T'as dit ça d'une telle, t'as dit ça d'un telle, t'as piqué un portable, etc. Exactement. Sauf que cette violence, et le voit aussi l'équipe, vous nous feriez presque peur, là, en évitant le début de l'engrenage. Mais ça part souvent, justement, d'une pécadille, d'une broutille autour du téléphone portable où t'as mal regardé ma copine, où t'étais dans un pâté de maison où tu n'as pas lieu d'être. Et cette guerre des bandes... Arrêtez de couper la parole sur ce plateau, ça va mal finir, ça va dégénérer. Ça va mal finir, mais c'est guerre de territoire. Christophe Barbier, pardon. L'abaissement de la majorité pénale me pose deux questions et deux soucis. D'abord, si on abaisse la majorité pénale, est-ce pour jeter ces mineurs dans le système pénal et carcéral classique, c'est-à-dire pour les endurcir au crime dans une prison où ils vont tomber sur des adultes qui vont leur dire dans deux ans, quand tu sortiras, on va s'occuper de toi, et puis on les met pendant 40 ans dans une chaîne criminogène. Donc comment faire en sorte pour que, tout en étant responsable pénalement, et c'est presque le mot responsable qui m'intéresse plus que le pénal, on va leur éviter de tomber dans une spirale, un cercle vicieux de l'endurcissement au crime ? Premier doute, quelles peuvent être les réponses, les solutions, sans tomber dans l'irrénisme qu'a pu incarner un temps la protection judiciaire de la jeunesse ? Deuxième question, à partir du moment où nul n'est censé ignorer la loi, nul citoyen majeur, où tout le monde doit la respecter, et peut-être à partir donc de 15 ou 16 ans, il faut que les citoyens aient pu concourir à l'élaboration de la loi, soit en étant élus eux-mêmes, soit, c'est notre contrat social, en pouvant voter, désigner ceux et celles qui vont faire la loi, qu'ils s'engagent après à respecter dès leur âge de droit de vote. Donc si la majorité pénale est à 16 ans, je pense qu'il faut mettre le droit de vote à 16 ans. Vous avez pu voter, vous l'avez fait ou pas fait, mais vous pouviez voter, vous êtes un citoyen adulte puisqu'on vous donne le droit de vote, vous devez donc être un citoyen qui est responsable de ces actes et qui est aussi adulte devant la loi. Oui, mais avec toutes les dérives justement qui consistent du coup, enfin si on va dans cette logique, mais j'ai compris que vous ne la soutenez pas réellement, qui est de tirer des mineurs et des enfants vers les prérogatives de l'âge adulte. Moi je suis à fond pour le droit de vote à 16 ans. A fond pour le droit de vote à 16 ans. Je pense que notre société est déséquilibrée par un poids démographique, sociologique, politique et économique des plus âgés qui est déraisonnable et qu'il faut remettre un million et demi de jeunes dans la vie civique, c'est-à-dire quelque part la responsabilité juridique, en leur donnant le droit de vote. Alors évidemment, ça veut dire un effort éducatif, ça veut dire un encadrement, mais à 16 ans on a le droit à une vie sexuelle, même si c'est en train de bouger peut-être, on a le droit à une vie économique, on est des consommateurs, on est des influenceurs, tout le monde a un petit compte en banque. – Bien sûr, mais là on était sur des ados de 15 ans. – Oui, mais… – La violence, on la voit à 15 ans et souvent les policiers eux-mêmes vous disent on est sur du 13 ans, du 14 ans qu'on a du mal à maîtriser. – Mais on va même trouver parfois des enfants de 12 ans qui se laissent aller à la violence. Par ailleurs, n'oublions pas qu'il y a dans ce cas précis le phénomène spécifique de la bande, peut-être que ces jeunes, un par un, auraient été incapables de passer à la violence par peur de se prendre une heure à tatouille, mais qu'en bande, et bien là, non seulement on s'entraîne, on s'encourage, mais on se déchaîne, il n'y a plus de limite. On l'a vu aussi avec des gens plus âgés qui s'appelaient les gilets jaunes dans la violence. – Je suis d'accord sur la responsabilisation et c'est d'ailleurs frappant de voir, alors vous faites exception, mais souvent ceux qui réclament l'abaissement dans la majorité du droit de vote, ne réclament pas qu'on abaisse la majorité pénale. Et je suis d'accord avec vous, il faut un peu de cohérence. – C'est un contrat ? – Ensuite, bien sûr qu'il faut rechercher les causes globales et agir sur les causes, mais dans une société, il y a des crimes, il y a des délits, et chacun est censé être responsable de cela. On ne peut pas uniquement se défausser sur des causes sociales ou des causes extérieures pour ne pas assumer des responsabilités personnelles. Et donc, par rapport à ces jeunes, je crois qu'il y a aussi, alors on parle souvent de, et c'est un vrai débat sur l'exemplarité de la peine, mais en tout cas, il peut y avoir un caractère dissuasif, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les sanctions, même si un jeune de moins de 8 ans peut être sanctionné, et même, il faut quand même le dire, peut faire de la prison, mais il est vrai quand même que les sanctions et les peines sont inférieures à celles qui sont infligées à des majeurs. Peut-être que ces jeunes de 17-18 ans dont on voit la violence, peut-être qu'ils y réfléchiraient un peu plus s'ils savaient qu'ils encourraient une peine plus grave que celle qui risque aujourd'hui. – Alors, justement, après avoir développé les arguments, contre-arguments, on va voir ce que vous pensez de l'affirmation de Guillaume Tabard, c'est l'heure du jugement. – Julie Graziani, d'accord pour abaisser la majorité pénale ou pas ? – Pour moi, c'est non, parce que même si on a dérivé sur les 16-18 ans, en réalité, ce qui nous choque dans ces affaires, c'est que c'est des faits de violence à l'initiative d'enfants. Donc, pour moi, c'est important justement de les remettre à leur place d'enfants, pour assumer vis-à-vis d'eux un discours d'autorité et leur faire comprendre que ce sont des enfants et qu'ils doivent se conformer aux prescriptions parentales, aux prescriptions de la société. Si on mélange tout, justement, on n'y arrivera pas. – Pas convaincu, Julie Graziani. Christophe Barbier ? – Je pense que la société n'est pas encore mûre et qu'il faut procéder autrement. Un gros travail social et éducatif et cette évolution juridique où si l'on veut faire de jeunes des citoyens responsables, responsables plutôt qu'avant, il faut d'abord en faire des citoyens plutôt qu'avant. Ne mettons pas la chaleur avant les bœufs. Revenez plus tard, cher Guillaume. – Sarah Durieux, convaincue ou pas convaincue ? – Pas convaincue, aussi parce que ce sont des enfants, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous, pas parce qu'il faut responsabiliser les parents, mais parce que je pense que ça ne résout pas le problème et qu'au contraire, ça peut créer… De petits délinquants peuvent devenir des criminels en passant du temps en prison, donc pas convaincue. – Pas convaincue, trois rouges pour votre prestation aujourd'hui. – Je suis le conseil de Christophe, je vais revenir. – Moi, j'imagine bien et avec plaisir. – Ça reste ouvert, parce que c'est un vrai débat de société. – On va reparler des affaires d'inceste, des affaires de violences sexuelles à Sciences Po, des affaires de pédophilie, et on a vraiment l'impression aujourd'hui, et ça n'en est peut-être pas une d'ailleurs, que pas une semaine ne se passe sans qu'éclate un scandale public qui a trait à des personnalités ou des lieux emblématiques, sans compter que les tribunaux, tous les jours, jugent des affaires de violences sexuelles, d'inceste ou de pédophilie. Mais là, on reparle de nouveau de loi du silence, de consentement ou d'âge légal, mais si les choses doivent changer, il convient peut-être de repenser tout un système. C'est ce que disait d'ailleurs hier la conseillère de Paris, Alice Coffin, elle était sur BFM TV. — J'avais regardé un peu qui dirigeait les instituts politiques. À l'époque, 2019, c'était 9 hommes sur 10. C'est-à-dire qu'on est dans des environnements en plus sur-virilisés, sur-dominés par des hommes de pouvoir qui, évidemment, ces environnements-là ne sont absolument pas propices à ce que ça puisse être pris en charge, cette parole-là. — Et justement, c'est ce que vous défendez aujourd'hui, Sarah Durieux, c'est assez, c'est plutôt un système qu'il faut revoir. Les hommes sont là, les hommes font la loi. Et c'est ça qu'il faut peut-être casser. Vous avez 90 secondes pour convaincre. — Merci beaucoup. J'ai voulu parler aujourd'hui de ça aussi parce que je pense qu'il y a une réalité qui avait fait l'objet d'ailleurs d'une polémique sur Twitter récemment. C'est que 98% des viols sont commis par des hommes. C'est une réalité, ce sont les chiffres. Et forcément, on a envie de mettre ça en comparaison avec la représentation nationale, avec les gens qui, aujourd'hui, font et mettent en application la loi. Et pour faire ma démonstration, je vais imaginer, ce qui est le cas de beaucoup de femmes en France, que nous suivons le parcours d'une femme qui a été victime. D'abord, elle va aller au commissariat de police. Très souvent, on va lui dire, est-ce que vous êtes sûr ? Vraiment ? Peut-être même que dans ce cas-là, on va la renvoyer chez elles, comme ça a été le cas avec les filles de Jacqueline Sauvage qu'on a renvoyées à leur bourreau alors qu'ils les violaient depuis leur plus jeune enfance. 80% des forces de police sont des hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont foncièrement mauvais. Ça veut dire que les hommes ont grandi dans une société où on leur a expliqué que le consentement n'était pas forcément quelque chose à comprendre, à expliquer, à aborder. Que violer, c'était peut-être acceptable. Ou en tout cas, que ce n'était pas vraiment un viol, que c'était juste des avances, etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où on va asseoir une enfant de 11 ans dans un tribunal pour lui demander si elle était consentante à un acte sexuel avec un adulte. Comment peut-on faire ça ? Moi, je me rappelle de Sarah. Elle avait 11 ans à Pontoise et c'est ça qui a lancé une mobilisation depuis 3 ans pour obtenir un âge de consentement à 15 ans. C'est 600 000 Français qui ont signé cette pétition. Aujourd'hui, rien n'a encore bougé. Alors, j'espère que nos représentants politiques, qui sont majoritairement des hommes, eux, ils vont être 100% à voter en faveur de cette loi et de ce consentement à 15 ans. Les hommes font et défont la loi. Julie Graziani, place au débat. Non, alors, sur la fixation d'un âge de consentement à la sexualité, 15 ans me paraît être un minimum. Et je trouve ça, en effet, effarant qu'en dessous de 15 ans, on puisse se poser la question de savoir si une fille ou un garçon a été consentant au surplus quand il s'agit d'une relation avec un majeur. Je ne vais pas tomber de ma chaise, mais enfin, je pourrais tomber de ma chaise. Mais je ne pense pas que les responsables soient ceux que vous décrivez, les hommes, le patriarcat, si je comprends bien, etc. Moi, il me semble... Il n'y a pas un système qui est infusé dans la société ? Il y a un système qui est infusé dans la société, mais ce n'est pas celui-là. Moi, il me semble, et je me base sur des choses que j'ai vécues et des choses que je vois mes enfants collégiens ou leurs amis vivre aujourd'hui, je pense que le responsable de cette situation, c'est plutôt ce courant de libération sexuelle né de mai 68, qui a sexualisé les adolescents et les adolescents précoces, très très jeunes. Vous pouvez vous référer à des brochures qui sont éditées par un organisme qui s'appelle le CRIPS, financé par la région Île-de-France, et qui décrivent, sous couvert de prévention et d'éducation, bien sûr, c'est toujours pour les meilleures raisons du monde, mais qui décrivent par le menu, dans des thèmes qui s'appellent « cocktail de plaisir » et autres, l'inventaire détaillé de toutes les pratiques sexuelles dès 13 ans. C'est n'importe quoi. Moi, je veux bien qu'il y ait prévention et éducation, mais si vous voulez, quand il y a ça à deux pages avec une liste longue comme le bras, où ça n'est que de la sexualité... J'ai presque fini dans deux minutes. Et que juste en dessous, vous avez un mot sur le consentement sans expliquer ce qu'ils sont dans le consentement ou la responsabilité ou tout ça, je me dis qu'en fait, ce qui intéressait les rédacteurs de la brochure, c'était pas vraiment le consentement, sinon ils auraient consacré un peu plus de place. Et je sens qu'il y a une résistance dans notre société, en effet, et là je vais vous rejoindre, à poser une limite claire en disant, en dessous d'un certain âge, vous êtes trop jeune pour discerner et pour consentir librement, en pleine connaissance de cause, de ce que ça peut vous faire, des regrets que vous pouvez avoir. Voilà. J'entends vos arguments, par contre, dire que l'inceste et le viol, ça date de mai 68, je pense que c'est quand même... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, non. C'est un peu ce que vous laissez entendre, c'est que tout ça, il y a les libérations sexuelles. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, non, non. Je tiens à ce qu'on soit précis pour que le débat soit de qualité, Sarah. C'est un phénomène de société qui existe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai jamais dit que ça date de mai 68. Voilà la mise au point. Non, parce que c'est quelque chose de très important, il faut qu'on soit précis, sinon le débat est raté. Oui, en effet. Je n'ai jamais dit que l'inceste date de mai 68, ça serait une absurdité. Personne ne peut dire ça. J'ai dit que les résistances à la fixation d'un âge de consentement venaient de la mentalité de mai 68. C'est tout à fait différent. Je ne peux pas s'en défendre mes propos. Dans ce cas-là, je vous entends par contre dire que ça ne vient pas du fait qu'il y a aujourd'hui des hommes qui sont majoritairement les agresseurs et qui sont en majorité dans notre gouvernement. On a des choses qui bougent. Moi, j'ai envie quand même d'amener le point positif. C'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement paritaire. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale qu'avant. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est à la fois la mobilisation citoyenne mais aussi la sur-représentation, en tout cas la meilleure représentation des femmes dans ces instances qui a fait que les choses bougent ? Marlène Schiappa, c'est elle aussi qui a porté sur cela. Toutes les femmes qui, dernièrement, ont été à l'Assemblée pour porter les premières avancées qui est l'âge de consentement à 13 ans, ce sont des femmes. Moi, mon argument, c'est de dire, aujourd'hui, si on veut que les choses avancent sur ces questions-là, on doit avoir des femmes de l'intérieur dans nos instances de pouvoir. Oui, on est sans doute plus sensibles quand il s'agit de nos enfants. Oui, il y a une dynamique... Alors, voyons ce qu'en pensent deux hommes. Christophe Barbier. Première chose, paritariser au maximum les lieux où on exerce du pouvoir, que ce soit les lieux politiques ou des directions de grandes écoles, ça me semble une bonne chose. On a fait la mixité de ces établissements scolaires qui, j'ai dit, c'était école de filles, école de garçons. Pourquoi ne pas faire la mixité ou la parité des instances de direction ? Moi, ça ne me choquerait pas que dans des grandes écoles où on sait que la population masculine et féminine à cet âge-là peut entraîner des problèmes, il y ait une directrice et un directeur. D'ailleurs, il y a souvent, quand il y a un directeur, une directrice des études et quand il y a une directrice, un directeur de l'enseignement. Donc, faisons de ce binôme quelque chose d'obligatoire. Je trouverais ça très intéressant. Ça peut même se retrouver dans l'entreprise quand cette cohabitation masculine-féminine peut induire des dangers, des dangers, évidemment, souvent pour les femmes. Après, il y a l'histoire de l'âge du consentement. quand Éric Dupond-Moretti propose que 15 ans, en dessous de 15 ans, toute pénétration soit considérée comme un viol, comme un crime. Très bien. Mais je constate que ça soulève tout de suite deux débats. Un débat que le garde des Sceaux signale en disant attention, il faudra dans les décrets d'application, dans les amendements, prendre en compte l'écart d'âge entre les deux. C'est-à-dire, si c'est une jeune fille, par exemple, de 14 ans, et si c'est un homme de 16, de 18 ou de 50, c'est pas pareil. Bon courage pour que le législateur puisse distinguer. Parce que vous aurez de vraies histoires d'amour où elle a 14 ans et demi et où il a 16 ans. Mais à 16 ans, on n'est pas coupable. Ils peuvent attendre, remarquez, Christophe. C'est l'autre débat qui est soulevé par certains médecins. Attention, c'est qu'on déconnecte la puberté juridique de la puberté biologique. Et là, certains médecins, certains intellectuels disent vous êtes en train de remettre un ordre moral, c'est-à-dire que mon corps est devenu naturellement apte à la sexualité et la société me l'interdit ou fait de mon partenaire un éventuel criminel. Attention, ça va être très très compliqué. Parce que quand vous aurez deux enfants de moins de 15 ans qui auront, parce que la nature leur permet et l'amour est là, commis l'acte de chair. Qu'est-ce que vous leur direz ? Qu'ils sont deux criminels ? Ça va être très compliqué. Il y a la question quand même de la différence d'âge entre les deux. C'est-à-dire que des enfants et adolescents pourront toujours avoir des relations sexuelles. Et donc, l'écart est de 5 ans. 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 Le législateur va devoir faire un écart. 5 ans et un jour, 5 ans moins un jour, ça va donner des jurisprudences compliquées pour les tribunaux. Vraiment, je pense qu'il faut faire attention et c'est ce que disaient d'ailleurs les associations, de ne pas faire de certains cas qui vont être quand même des exceptions, une généralité et d'empêcher d'avancer sur la majorité des cas qu'on voit aujourd'hui des personnes qui dénoncent des violences sexuelles qui sont souvent, qui pourraient être protégées. Je pense que vous avez entendu du cas de Julie, cette jeune fille qui a 15 ans s'est fait violer par 20 pompiers. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle ces pompiers ne sont pas condamnés, c'est parce qu'on considère encore qu'il y avait uniquement atteinte sexuelle puisqu'on n'a pas pu prouver qu'elle n'était pas consentante. Donc il y a vraiment beaucoup de cas aujourd'hui, c'est le cas de Sarah, c'est le cas de Julie, c'est le cas de beaucoup d'autres jeunes filles qui sont victimes de violences de la part d'hommes plus âgées, souvent en position d'ailleurs de pouvoir là encore ou d'influence et qui ne peuvent pas prouver qu'elles ont été violées car malheureusement c'est très difficile. Donc on a besoin de protéger ces jeunes filles et on a besoin de s'assurer d'avoir cette protection au moins jusqu'à leur 15 ans. Cette règle de principe évite d'avoir à considérer que, et c'est parfois un travers, que l'accusé doit faire la preuve de son innocence. Revenons au point de départ. C'est d'ailleurs le seul crime pour lequel la victime doit prouver qu'elle est victime. De Sarah Durieux, les hommes font la loi et ça suffit. On doit toujours prouver que le suspect est coupable. Toujours. On parlait tout à l'heure derrière des actes criminels qui étaient commis, du contexte global d'une société et de la nécessité d'agir sur les causes. Je pense que dans ce domaine-là aussi, il y a un énorme travail à faire d'éducation au respect, au respect de l'autre, des garçons à l'égard des filles. L'éducation pour vous est prioritaire dans ce cas-là ? Non, non. Comme pour le catalogue, je dis qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il faut être intraitable sur les actes qui sont répréhensibles et être tout aussi actif sur le traitement des causes, qu'elles soient sociales, affectives ou autres. Absolument. Et je pense qu'il y a une éducation notamment auprès des jeunes à faire et que c'est un combat permanent. Et là aussi, je pense qu'on parlait aussi de l'âge. Voilà un jeune à 15 ans, à 16 ans. Alors peut-être que la majorité sexuelle est à 16 ans, mais il y a aussi une question de maturité qu'il faut prendre en compte et il faut être vigilant là-dessus. Sur l'autre question que vous soulevez, attention, en gros les hommes font la loi donc ils ne peuvent pas être aussi vigilants ou aussi actifs que le trait des femmes. D'abord, vous vous rappelez, vous avez rappelé un chiffre qui est terrifiant qui est que 98% des violeurs sont des hommes. Ce chiffre est terrifiant. N'incluons pas que 98% des hommes sont des violeurs en puissance. C'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rappelé ce chiffre au départ. D'ailleurs, vous notez, je ne vous dis pas, je ne peux pas le penser, je prends appui sur un chiffre que vous avez cité et qui nous terrifie tous pour attirer l'attention aussi sur une autre réalité. En d'autres termes, je ne pense pas que la réaction face à ces phénomènes soit une question de genre sexuel. Ce n'est pas parce qu'on est femme ou parce qu'on n'y est plus sensible ou parce qu'on est homme qu'on n'y est pas sensible. Un homme se doit d'être autant sensible qu'une femme à cela. Et dans nos assemblées délibératives aujourd'hui, notamment les changements de mode de scrutin, vous savez que les conseils municipaux sont intégralement paritaires puisque la loi, on voit que les listes sont paritaires. L'assemblée n'est pas encore totalement paritaire, mais de plus en plus. Il y a certains groupes qui sont même en majorité de femmes. Le gouvernement est paritaire. Donc si tout ça a contribué c'est tout mon argument, c'est de dire que les choses bougent parce qu'il y a de la mobilisation humaine mais aussi parce qu'il y a de la parité. C'est plus l'entre-soi masculin. Il est bien sûr par question de revenir sur ces textes pour favoriser cette parité, mais je pense que plus de dire qu'il faut arriver à faire en sorte que les femmes soient en position de décider, il faut faire en sorte que tout le monde, homme et femme, ait un regard commun dans la lutte contre de telles violences. Moi j'ai dit qu'il y avait une dynamique féminine, je suis d'accord, qui a fait un peu sauter la chape de plan de ce libertarisme sexuel. C'est pas pour autant que j'ai dit qu'il fallait que ce soit parité, égalité stricte partout, quel ennui mon dieu ! Puisque Sarah Durieux nous a dit qu'elle voulait changer la loi ou changer un système, on peut aussi changer le monde, c'est juste pour me permettre de citer aussi votre livre, changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir et on a longtemps parlé de ces pétitions, de ce site qui accueille bon nombre de pétitions, change.org, vous en êtes... Donc de nombreuses pétitions qui sont très populaires concernent la question des violences contre les enfants et c'est vous qui en êtes la directrice. C'est un sujet vraiment important. Et c'est à ce titre que vous êtes là. Mais maintenant, on va voir ce qu'on a pensé de votre point de vue, de votre affirmation. C'est le moment du jugement qui ne sera pas le dernier, bien sûr. – Christophe Barbier, alors est-ce que oui ou non, aujourd'hui, les hommes qui font la loi, ça suffit ? – Si derrière cette assertion, il y a l'idée qu'il faut paritariser le plus possible les instances de décision qui concernent les collectivités, oui, il faut qu'on aille encore plus loin dans cette volonté de décider en commun hommes et femmes, ce qui concerne en commun femmes et hommes. – Convaincu ? – Oui. – Oui, convaincu. – Julie Graziani ? – Non, moi je suis contre la paritarisation obligatoire, comme je l'ai dit, je trouve ça d'un ennui profond. Le 50-50 dans tous les cas, c'est très triste. Et surtout, ça rate sa cible, puisque comme je l'ai dit, il faut surtout sortir d'un conformisme social qui poussait les jeunes vers une sexualité précoce en ne présentant que les aspects ludiques et rigolos de la sexualité et en laissant complètement sur le côté les impacts psychologiques d'une sexualité trop précoce. – Donc convaincu, Christophe Barbier, il va arriver, pas convaincu, Julie Graziani. Et Guillaume Tabard ? – Écoutez, j'aurais envie de m'abstenir, non pas de m'abstenir sur le sujet, mais qu'une réponse uniforme, oui ou non, ne soit mal perçue dans un sens ou dans l'autre. J'ai envie de m'être convaincu sur l'initiative de prendre tous les moyens… – Vous ne pouvez pas faire du en même temps, ce n'est pas votre genre. – Si la question porte uniquement sur la priorité, c'est de veiller à ce que la parité des assemblées soit prélable pour agir, là je ne serais pas convaincu. Il y a des femmes qui valent deux hommes, enfin, moi je n'ai pas besoin dans 55 ans, vous voyez. – Par rapport à cette question de dire, la priorité c'est de jouer sur… – Convaincu, plutôt convaincu. – Non, plutôt pas convaincu sur ce point-là. – Donc pas convaincu. – Vous êtes convaincu ou pas convaincu par l'affirmation ? – Par l'affirmation que c'est parce que ce sont les hommes qui sont majoritaires que la loi n'avance pas, là je ne suis pas convaincu. – D'accord, donc pas convaincu Guillaume Tabard, pas convaincu Julie Graziani, un seul convaincu pour votre première, c'est l'ami Christophe Warbier, à qui on va donner la parole justement maintenant parce qu'on a écouté tout à l'heure le ministre de la Santé, Olivier Véran. Attention, signal d'alarme, ça clignote en rouge du côté de la Moselle, alerte aux variants brésiliens, il va falloir réagir, le ministre sera demain en Moselle, à côté de ça la vaccination continue, mais on voit bien qu'on est sur une ligne de crête, Olivier Véran. – Le variant britannique d'abord je le disais est plus contagieux, nous estimons qu'il est responsable d'environ une infection sur 5 à une infection sur 4 en France à l'heure actuelle. Les scientifiques craignent que lorsque ce virus deviendrait majoritaire, il puisse parce qu'il est plus contagieux, entraîner une poussée voire une vague épidémique. Le couvre-feu, le respect des gestes barrières, nous ont déjà permis de freiner la diffusion de ce variant. Les prochaines semaines, nous dirons si cela a suffi ou si nous devons nous résigner à prendre des mesures complémentaires de type confinement. – Et on en arrive à Christophe Barbier, est-ce qu'il faut limiter les déplacements, imposer des couvre-feux locaux et on ne sort pas du département ? 90 secondes pour convaincre, Barbier c'est parti. – Oui, je pense que l'égalitarisme ne doit plus être aujourd'hui une idéologie prophylactique, qu'on ne doit pas tomber dans la naïveté en pensant qu'il vaut mieux qu'on fasse tous la même chose et ça sera, si ce n'est plus efficace, du moins plus sympathique. Il faut maintenant faire des frappes chirurgicales contre ce virus et notamment contre ces variants puisque le paysage viral est en train justement de changer et d'être une mosaïque. Donc quand un département est identifié comme un foyer, notamment un foyer d'un variant, il doit, il est nécessaire d'isoler ce département. On l'a fait l'été dernier quand, sur le virus classique, la Mayenne a été touchée alors que l'été se passait bien ailleurs. On a isolé la Mayenne, on l'a aidée, on les a confinées et quelques semaines après ils en sont sortis. Il faut le faire aujourd'hui en imposant des confinements stricts ou moins stricts selon l'état sanitaire au département où on repère des foyers, notamment des variants les plus dangereux, brésiliens, sud-africains, le temps que ça soit la décrue vaccinale. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas pouvoir passer dans un vase communiquant qui devient un vase contaminant de la Moselle à la Bretagne, de la Moselle à Paris. Et donc, si vous voulez faire Bordeaux-Nantes, tout va bien, vous le faites. Si vous voulez faire Moselle-Bretagne, Moselle-Provence, non, pas tout de suite. Et donc, ça veut dire que les routes, les trains doivent être surveillés, sauf pour les cas évidemment exceptionnels et d'urgence qu'il faudra retenir. Et puis, quelques semaines après, ça sera ailleurs parce que des départements sortiront du rouge, d'autres y entreront et on fera comme ça la bonne gestion d'une carte clignotante pour éviter que les virus se répandent trop vite de par un laxisme de la circulation territoriale. Moselle-Meurthe-Moselle, vous l'autorisez ? Ça dépend de l'état de la Meurthe-Moselle, mais je pense que non. Evidemment, il y a des gens qui tous les jours franchissent des frontières pour aller travailler. Ceux-là, il faut les aider, les indemniser s'ils ne vont pas travailler. Ils peuvent aussi choisir le département dans lequel ils résident, celui du travail ou celui de leur résidence et on les aide à s'héberger. Limiter les déplacements, c'est l'affirmation de Christophe Barbier. Va-t-il convaincre ? Place au débat. Julie Gradiani. Je suis assez convaincue, mais en fait, c'est un peu une sous-variante de la stratégie dite du zéro Covid, sauf erreur Christophe, mais c'est souvent accompagné de mesures dont de sectorisation et à l'intérieur de mesures de traçabilité beaucoup plus intrusives que celles qu'on a rencontrées jusqu'à présent et que nous sommes peut-être collectivement prêts à accepter. La contrepartie, c'est que vous acceptez ces mesures intrusives sur un petit territoire donné, que donc, c'est censé mettre fin à la contamination à l'intérieur du territoire plus rapidement et qu'après, vous retrouvez votre liberté à l'intérieur de ce même territoire le temps qu'on ait traité un autre territoire. C'est une manière très innovante, en fait, d'envisager la lutte contre l'épidémie. Certains pays l'ont pratiqué avec un succès relatif, pour autant que je sache, mais c'était sans doute avant les variants. Essayons, pourquoi pas ? Oui, essayons. J'ajouterais que dans ces départements-là, on accélère la politique de vaccination pour qu'ils aient pas double paix. Sarah Durieux. J'allais dire ça, c'est-à-dire que bloqué pour bloqué, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment ce qui a été dit, de toute façon, dès le départ de l'épidémie, il fallait tester, tracer, vacciner. Et donc là, maintenant qu'on a le vaccin, ça serait intéressant, en effet, de dire, limitons les déplacements pour pouvoir avoir cette action. Par contre, je pense, comme vous le disiez, qu'il y a eu des pays dans lesquels cette expérimentation a été faite. C'est le cas de l'Espagne. Aujourd'hui, on voit que l'Espagne, bien qu'ayant complètement bunkérisé certaines régions autonomes, se retrouve malgré tout submergée par le virus à nouveau. Est-ce que ça peut marcher en France et pas en Espagne ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on en est au point. Il vaut mieux, en effet, avoir une approche très spécifique pour éviter de bloquer tout le pays. Parce qu'on voit bien qu'un confinement, un nouveau confinement, il est très, très difficile à mettre en place pour des régions économiques, mais aussi sanitaires et psychologiques du grand public. Donc, tout ce qu'on peut essayer pour limiter, justement, une espèce de mise sous chape complète du pays, je pense qu'il faut essayer de le faire. D'accord. Guillaume Tabard ? Écoutez, oui, j'ai suffisamment, y compris sur ce plateau, protesté contre des mesures aveugles, uniformes, contraignantes pour tous, pour ne pas, effectivement, encourager des solutions. Le plus ciblé possible, bon, ne pénalisez pas tout le monde, ça ne sert à rien. Donc, je suis plutôt convaincu par Christophe. J'ajouterais juste, en revendiquant un peu de nuances, attention quand même au trop coercitif. Oui, ciblons, mais... Qu'est-ce que vous appelez le trop coercitif ? Ben, je pense qu'il faut la souplesse de regarder. Prenons l'exemple de Metz, puisque c'est Metz qui nous... C'est la Moselle. Prenons l'exemple de Metz. Si on met en place ce confinement local, comment vous le mettez en place ? Alors, parce que vous dites pas trop coercitif. Je vais prendre précisément l'exemple... Le maire, il dit ce soir, à 21h, avec le préfet, mes chers administrés, la ville de Metz est fermée demain, après-demain ? Je reste sur la Moselle, puisque le gouvernement a fermé les frontières, enfin, interdit le passage de la frontière, mais en disant que les travailleurs frontaliers, eux, pourraient bénéficier de la possibilité de continuer à travailler. Je pense que c'est dans cette fois-là qu'il faut travailler. Oui, si on dit que la Moselle est un département dangereux, on limite... Monsieur va travailler, mais Madame, elle, ne va pas travailler, ne sort pas... Ou de l'inverse. C'est compliqué, localement, où Madame va travailler, où toutes mes dames vont travailler... Non, mais ça fait ça que... C'est-à-dire que... Et comment vous contrôlez ? Comment vous contrôlez en ville ? Fixe un principe, mais être aussi assez souple, j'allais dire, sur les cas permettant un certain nombre de dérogations. Il ne s'agit pas de faire de ces départements des départements de pestiférés... Avant, c'est ce qu'on faisait, c'était simple au moins. Et débarbelé. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on a fait à la Provence, lors de la peste du 17 octobre. On a fait un mur, carrément. C'est ce qu'on entend dans le jeu de massacre de Ionesco, où le fonctionnaire annonce que ceux qui voudront franchir, eh bien les carabiniers leur tireront dessus. Evidemment, il ne faut pas en venir là. On a une autre arme, quand même, c'est les tests. C'est que si vous avez un besoin impérieux d'aller de Metz à Paris ou de Metz à Brest, on va vous faire un test, on a des salivaires qui arrivent. Donc on limite le risque. Si vous êtes positif aux variants brésiliens, n'importe quel motif ne vous permettra pas de passer. Si vous allez travailler dans un autre pays ou un département frontalier, on va regarder votre profession. Il y a des professions qui peuvent télétravailler, d'autres pas. On va regarder peut-être votre situation pour vous autoriser ou non pas à y aller. Et tous les matins, un test salivaire ou un test rapide pour voir si vous n'allez pas emmener le virus ou le ramener quand vous reviendrez du travail. Et puis attention, il peut y avoir une contrepartie très attractive aussi à cette intrusion coercitive, enfin on l'appelle comme on veut, c'est qu'une fois que le virus a été terrassé à l'intérieur des limites étroites qui ont été fixées, alors après c'est la belle vie, ça veut dire que les restaurants rouvrent, ça veut dire que les théâtres rouvrent, que les musées rouvrent, toujours à l'intérieur de cette frontière, mais ça ne sera pas les habitants à l'intérieur du territoire qui seront les plus mal lotis par rapport aux autres, c'est un puissant incitatif. Est-ce que ça tient légalement, juridiquement ? Est-ce qu'il n'y aura pas une entreprise ou un collectif qui voudra faire un recours en disant attendez, il n'y a pas de raison, et puis pourquoi est-ce que moi, on me confine, si on me teste, je suis peut-être négatif alors que le cluster il est deux immeubles, vous comprenez ? Mais aucun système ne sera à 100% hermétique, ce n'est pas possible. Lors de la peste de 1665 à Londres, c'est dans les maisons qu'on a confiné les gens, et si vous sortiez, on vous tirait dessus, et on baignait des symboles sur les maisons, donc c'était beaucoup plus dur. Non, il n'y aura aucun système hermétique, il faut essayer d'être le plus efficace possible. Légalement, quand vous voyez les attributions du gouvernement en état d'urgence sanitaire, oui, le Premier ministre peut limiter les déplacements où il le veut, comme il le veut. Non mais ce que je veux dire, c'est que là, on vous a dit que sur la Moselle, on était à 300 cas, c'est ça, 300-400 cas sur les derniers jours, mais peut-être que le virus, il est déjà bien disséminé. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement, faire un confinement local, là aujourd'hui, alors qu'on a 400 cas, c'est peut-être 30 ans Guillaume Tabard. Oui, mais il faut toujours être réactif, et je pense qu'il faut aussi que les mesures soient très limitées dans le temps. Ça sert à rien de dire, allez, on va bloquer les habitants de Moselle pour un mois, ou même une semaine. Les chiffres, ils évoluent vite, dans les deux sens. Souvenez-vous, on nous annonçait une explosion inexorable des cas, on est plutôt en train d'assister à une diminution notamment des cas en réanimation, donc pouvoir s'adapter quasiment au jour le jour, c'est une bonne chose. Et souvenez-vous, en termes de différenciation, lorsqu'on a commencé avec le couvre-feu, ça concernait des départements. Souvenez-vous aussi de la levée de boucliers du côté des Bouches-du-Rhône, quand on a commencé à faire un couvre-feu local et qu'on a tenté l'expérimentation locale. C'est-à-dire, si je subis quelque chose, je veux que tout le pays le subisse. C'est l'égalitarisme à la française, ou l'égalité à la française. C'est de ça qu'il faut sortir, en ayant une différence de contrainte selon la situation sanitaire, mais du coup, un effort collectif de la nation préservée en faveur de la nation exposée. Et en effet, ça passe par des mesures d'aide, de récompenses, entre guillemets, une fois que le virus est éradiqué, plus de tests dans ces départements pour repérer les malades et peut-être les aider à s'isoler pour plus vite en finir avec le virus ou le variant dans cette zone-là. Et il y a eu l'exposé, j'ai l'impression que dans l'ensemble, tout le monde a l'air assez d'accord. Pour une fois, allez, on va voir où en sont les rouges et les verts. Il va avoir son totem d'immunité ce soir, l'ami Barbier. Sarah Durieux, convaincue ? Je ne suis pas convaincue à 100%, mais plus, il faut qu'on essaie des choses. Vous m'aurez convaincue pour ce soir. Le vert pour Sarah Durieux. Julie Graziani ? Oui, convaincue et un petit peu pour la même raison. J'aime bien cette idée du virus qui nous sort la carte variant et hop, on réplique avec une carte confinement territorialisée et puis on en a encore quelques-unes dans notre jeu. Il ne gagnera pas la partie. Guillaume Tabard ? Oui, convaincu à titre expérimental. Allez, banco, trois verts pour Christophe Barbier. Julie Graziani va prendre la parole maintenant. Le chef de l'État a annoncé aujourd'hui un an de niveau dispositif pour améliorer la diversité sociale et culturelle dans la haute fonction publique, dans les grandes écoles. L'égalité des chances doit devenir le fil rouge du quinquennat. Voilà la philosophie de ce que veut faire le chef de l'État et le gouvernement. On va, à côté, ouvrir aussi des voies talent avec environ 15% de postes de plus qui seront créés. Vous pourrez, les uns et les autres et vos successeurs, candidater aux deux voies en même temps et tous les élèves admissibles d'ailleurs seront sur une même liste. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas non plus une espèce de, entre guillemets, stigmatisation, ce qui est pour moi très important. Et donc ça va permettre à la fois de donner plus de force à ces écoles, d'avoir plus d'attractivité pour les élèves mais aussi de créer plus de justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, cet ascenseur social dont vous avez parlé, il fonctionne moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Quand on regarde toutes nos écoles, on a une mobilité qui est très faible. Donc il faut relancer l'ascenseur social, réserver des places aux étudiants venus des quartiers difficiles. Mais si elle ne dit pas son nom, ça s'appelle quand même de la discrimination positive. Et là, Julie Graziani, vous dites non, pas ça, pas de discrimination positive à la mode anglo-saxonne. 90 secondes pour convaincre Tom Prenon. Je vous dirais que la discrimination positive n'est pas une solution pour renforcer l'égalité des chances. D'abord, elle est injuste. Parce que s'il y en a qui sont discriminés positivement, il y en a qui sont discriminés négativement. C'est mathématique. Ensuite, elle est contraire à notre tradition républicaine qui repose depuis la Troisième République sur la méritocratie, sur les talents et sur notre capacité individuelle à déployer nos talents en dépit des contraintes que nous avons qui peuvent être financières, qui peuvent être sociologiques, qui peuvent aussi être culturelles, affectives. Bref, on a tous une bonne raison de ne pas y arriver. Et on a tous aussi plein de potentiel en nous pour y arriver. Parce qu'elle est aussi l'aveu d'un terrible échec. Parce qu'on n'est pas parvenu au début du parcours à mettre en place cette égalité des chances pour les plus jeunes. On essaye de la rétablir en fin de parcours. Et comment ? En faisant l'aumône de 1700 postes ? 1700 postes comparés à une classe d'étudiants entière, à une classe d'âge d'étudiants ? C'est ridicule. Ça créera de la frustration, du ressentiment en donnant à ces étudiants dits défavorisés l'impression que, finalement, ils sont une catégorie à part, qu'ils ne sont pas vraiment dans la société, et en les enfermant dans cette logique d'échec. Donc, non à la discrimination positive. On est parvenu à intégrer et à faire progresser sur deux, trois générations sous la Troisième République. Pourquoi ? On n'y arriverait pas maintenant. On sait faire. D'accord. Mais pas par la discrimination positive. C'est ce que nous dit, c'est l'affirmation ce soir de Julie Graziani. Elle est place au débat. Sarah Durieux. Je pense que ce qui est intéressant que vous disiez, c'est que, en fait, c'est pas juste si c'est injuste pour certains et juste pour d'autres. Et moi, je voudrais reprendre du recul et sortir de l'idée de la discrimination positive et juste dire, est-ce qu'on part tous du même point de départ ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait des études ? Moi, j'en ai fait, par exemple, et je sais qu'aujourd'hui, je suis sur ce plateau aussi parce que j'ai pu faire des études. Je sais que je l'ai fait parce que mes parents avaient suffisamment d'argent pour que je puisse étudier, même si j'ai dû prendre un petit job étudiant en plus. Et nos étudiants qui nous entendent, je suis sûre, aimeraient se dire qu'on a tous les mêmes chances. Mais quand on doit faire la queue pour obtenir à manger le soir parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire ses études et qu'on rate ses examens parce qu'on est dans la précarité, je pense qu'on peut se poser la question en quoi une discrimination positive ne peut pas être intéressante. Et pourquoi je dis ça ? J'ai d'autres exemples poignants en tête de gens qui étaient bourrés de talent. Il y a la question... Attends, laissez-moi terminer. Non mais je voulais terminer. Ça n'a pas de sens sinon ce que je dis. Ça n'a pas de sens sinon ce que je dis. Parce que je veux partir de cette question de précarité et ensuite pour regarder tout simplement le fait que les statistiques nous montrent qu'aujourd'hui la majorité des gens qui sont précaires sont des gens qui sont tous dans les mêmes quartiers, tous dans les mêmes régions, d'ailleurs aussi dans des régions rurales. D'ailleurs j'ai une amie à moi qui était avec moi hier qui habite en zone rurale et qui n'a pas du tout tous les mêmes chances que les autres parce qu'elle doit changer de lieu de vie pour pouvoir étudier. Donc aujourd'hui il n'est pas une question de discrimination positive. Il est question de dire est-ce que vraiment tous on peut arriver au même endroit en partant de points différents ? Non. La réponse est non. Si c'était le cas aujourd'hui on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on est. A essayer de trouver des outils justement. A essayer de trouver des outils justement pour résoudre ça. Mais pourquoi vous limitez... Alors pardon de vous avoir interrompu. Pourquoi vous limitez la précarité à la seule précarité financière ? On parlait de... Oui mais il y en a justement... On a peut-être tort de faire ça tout le temps. Vous me donniez l'exemple de votre parcours. Moi, on peut parler du mien mais on va parler aussi de celui d'Ami que je connais. Et eux faisaient partie de milieux on va dire favorisés. Ils avaient du potentiel. Ils avaient du talent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi parce qu'ils souffraient par exemple de carences affectives parce que leurs parents n'étaient pas assez là parce qu'ils ne sont pas assez occupés d'eux. Vous voyez. Donc ce n'est pas parce qu'on est issus d'un milieu favorisé qu'on a aussi toutes les cartes en main pour réussir. En fait, on commence dans la vie avec du plus et du moins. Et chacun d'entre nous commence avec du plus et du moins. Et chacun d'entre nous doit jouer son jeu de la meilleure manière possible. Mais on ne peut pas dire que c'est sur la base de critères géographiques parce qu'en plus, c'est les questions de zones rurales. On ne comprend pas. Il dit zones défavorisées, zones rurales... Ou socios ou ethniques. Pardon d'employer le mot ethnique aussi. Pour aller plus loin, au train où vont les choses en France, je ne sais pas si on va trouver encore beaucoup de zones favorisées. Et si finalement, la majorité de la population des étudiants ne serait pas éligible à cette discrimination positive, mais à ce moment-là, on ne s'en sortira plus parce que ça fera juste au monde. Je pense qu'il faudrait vraiment que vous regardiez aujourd'hui la composition des conseils d'administration des plus grandes entreprises, la composition des personnes qui sont à l'Assemblée nationale. Vous savez combien d'ouvriers sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? C'est moins de 2%. Et en fait, il faut réaliser... Y compris parmi les groupes qui défendent la discrimination positive. Absolument. Et ce n'est pas une question idéologique, j'ai envie de dire, de discrimination politique ou pas. C'est une réalité. C'est qu'on a une société aujourd'hui qui est... Enfin, une organisation de notre société qui est gérée par des gens qui se ressemblent tous. Et ça pose des questions sur est-ce que, quand on se ressemble tous, on peut trouver des solutions pour tout le monde. Donc moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut mettre une personne à la place d'une autre juste pour faire les comptes. Mais plus se dire comment est-ce qu'on s'assure que sur la ligne de départ, il y ait autant de personnes qu'il y ait d'histoire, qu'il y ait d'identité, etc. Alors, si vous permettez de donner un exemple, puisque tout n'est pas cette discrimination positive, même si elle ne dit pas ou si elle ne dit plus son nom, elle est partie des États-Unis. Rappelons-le, des années 60, après les émeutes et la contestation de ce qui se passait là-bas, s'appelait l'affirmative action. Et entre 1960 et 1994, justement, la proportion des Noirs qui est arrivée dans la population étudiante est passée de 2% en 30 ans à un peu plus de 10%. Voilà. Et ensuite, ça a permis de les retrouver dans plusieurs classes de société, même si aujourd'hui, il s'est remis en question et qu'on voit que ça n'a pas réglé tous les problèmes. Christophe Barbier. Le modèle américain communautaire à l'époque ségrégationniste, très attaché à l'enracinement ethnique de ces populations, on le voit pour le pire aujourd'hui avec le mouvement woke et pour le meilleur parfois avec toute cette action-là, ne me semble pas transposable en France. Je suis très attaché, moi, à la méritocratie républicaine telle qu'on l'a su la pratiquer. Elle est en panne. Elle est en panne. Elle est victime de la reproduction. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ne sont dans les grandes écoles que les enfants de ceux qui étaient dans les grandes écoles en quelque sorte ou de leurs apparentés. C'est ça qu'il faut briser. Ça se brise, à mon avis, moins bien avec une discrimination positive, c'est-à-dire réserver des places qui créera toujours le sentiment que les gens qui seront passés par ce chemin seront sous-évalués, ce seront des sous-normaliens, sous-énarques, sous-HEC, plutôt que par une profonde action pour remettre l'ascenseur social républicain méritocratique en route, c'est-à-dire ce que la Troisième République a fait avec les bourses. C'est-à-dire on repère un talent, un enfant qui a le mérite, qui a le talent et qui ont fait sauter tous les obstacles qui sont devant lui. Ces obstacles, c'est quoi ? C'est évidemment l'économique, donc il faut donner de l'argent à ces jeunes pour qu'ils puissent, avec cette bourse, faire leurs études. C'est parfois faire sauter un carcan familial, comme la Troisième République l'a fait avec le carcan rural à l'époque. Parfois allé dire aux familles « La République a besoin de votre enfant, il a du talent, on va l'aider, mais quelque part, on vous le prend et on va le mettre dans cet ascenseur. » Il faut faire sauter ces verrous-là par une puissante action financière, essentiellement, par la bourse. Financière, mais aussi de... Il y a des obstacles en fonction d'où vous venez, l'adresse que vous avez sur votre CV, l'éloignement géographique... C'est l'individu qui m'importe. C'est l'individu qui m'importe. L'individu, il a du talent qu'il soit en zone rurale perdue, en zone urbaine, fils d'immigrés... C'est de la discrimination quand même positive, mais via la bourse. C'est pas la discrimination positive, c'est de repérer des talents et les aider par une bourse, par de l'aide. Ce que Normale Sup a fait avec des jeunes normaliens qui allaient aider les jeunes à préparer les concours, les concours de tout le monde, où ils allaient briller parce qu'ils ont été aidés sans avoir à débourser d'argent, c'est plus utile à mon avis que ce qu'a fait Sciences Po. On a su transformer des fils d'agriculteurs à l'époque en normaliens en un parcours scolaire. Pourquoi on n'y arriverait pas aujourd'hui ? Bien sûr que c'est possible. Parce que la population a changé, parce que les villes ont changé, parce que les quartiers ont changé. Parce que l'école a changé. Parce qu'au lieu de valoriser l'effort, le travail, l'autorité, la transmission, elle valorise la lutte contre les discriminations et elle n'a que ça à la bouche et qu'on oublie tout le reste. Vous pensez que la plupart des enfants aujourd'hui qui ne réussissent pas, ce ne font pas assez d'efforts ? Ah non ! Je pense qu'il y a... Non mais il ne faut pas déformer les propos sur la question. Je vous pose une question que j'aimerais clarifier parce que vous dites si c'est une question d'efforts et d'autorité. Je clarifie. C'est très important que l'école vous pousse à déployer le meilleur de vous-même. Donc, ce n'est pas une question qui ne font pas assez d'efforts. C'est une question que l'ambiance, d'une manière générale, n'incite pas vraiment à travailler dur, à accepter que la vie est injuste, qu'il faut s'en sortir quand même, que parfois on va échouer, qu'on va trébucher et puis qu'on va recommencer et ainsi de suite. Ça y est, c'est une question d'atmosphère. Non à la discrimination positive, vous êtes d'accord ? Pas de discrimination positive ? Pas de discrimination positive parce que je crois que ce projet de la discrimination positive, il est contraire même au projet macroniste initial. Le projet macroniste, c'était l'émancipation, c'est-à-dire aider chacun justement à se sortir des contraintes qui lui ont été imposées pour rejoindre ces parcours d'excellence. Et quelque part, dès lors que l'on va fixer des quotas par quartier, par zone sensible, par ceci, par cela, on entretient cela parce que, par définition, si on fixe un quota lié à des zones, à des secteurs ou à des catégories défavorisées, on va avoir besoin d'entretenir ce vivier défavorisé pour justifier le quota. Or, le but du jeu, c'est au contraire de ne pas en avoir besoin et de permettre à ceux qui sont dans tel quartier de pouvoir s'émanciper. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez cité un chiffre qui parle de lui-même, c'est-à-dire qui parle de comment ces politiques ont permis de faire changer les choses aux Etats-Unis, mais j'ai juste envie de revenir en France. On parlait tout à l'heure de parité et on disait qu'en fait, on était content aujourd'hui puisqu'il y avait plus de femmes mais ça, ça a été fait par la contrainte. C'est une discrimination qui a été faite. Donc, si on considère que ce n'est pas positif d'avoir effectué ce changement, on peut se poser la question pour les autres sujets. Mais précisément, prenez les lois favorisant la parité en politique, elles ont conduit à ce que cette parité progresse. Prenez maintenant la réalité dans les écoles, dans l'enseignement, dans l'apprentissage, on se rend compte que jamais les écarts n'ont été aussi forts que depuis que l'on a mis en place un centre de quotas. Ça montre bien que la solution ne doit pas être là. Pour la parité, on a vu que à une mesure correspondait une réponse calée dans le sens souhaité. Là, on voit exactement l'inverse. Plus on met en place ces systèmes dits de discrimination positive et plus, en fait, on creuse des fossés et moins on permet à ce que ce creuset républicain fonctionne. Je suis d'accord. L'ascenseur, il est en panne. Il faut réparer l'ascenseur et non pas le fermer en plus à double tour en disant on va mettre en place des escaliers parallèles. La femme, ce n'est pas une catégorie sociale, c'est la moitié de l'humanité, c'est l'avenir de l'homme et donc je ne pense pas qu'on puisse appliquer à la parité ou à la discrimination positive aux jeunes en difficulté ce qu'on a appliqué à la parité. Certes, mais comme ça ne fonctionnait pas par le bon vouloir ou par l'ouverture traditionnelle ou le méritocratie en disant, regardez, telle femme a autant de diplômes qu'un homme, elle n'arrivait pas sur les listes quand même parce que l'entre-soi était... Eh bien, on est quand même allé par la contrainte. Bien sûr, mais la contrainte, ce n'est pas on réserve des places à l'arrivée. La contrainte, c'est sur la ligne de départ, celui qui a des avantages, la République va l'aider financièrement et humainement. Et donc, c'est donner une contrainte au directeur d'école, au recteur de dire au ministère, dans ma région, dans ma ville, voilà les individus qui ont du talent, je les ai repérés, ils ont du mérite, et puisqu'ils veulent faire les efforts, la République va les aider. On va mettre du carburant dans leur moteur. L'accompagnement personnel, l'accompagnement individuel. Mais c'est tellement plus encourageant. Eh bien, on va voir ce qu'on a pensé de votre affirmation, ma chère Julie Graziani. Allons-y pour le verdict et les cartons rouges ou verts. Christophe Barbier. Vert, parce que la discrimination positive me semble pas la bonne voie pour notre société. de notre tradition. Il faut que la République retrouve son devoir de distinguer les élèves, les individus méritants, de les aider en compensant leur handicap au départ, sans leur réserver des places. Sarah Durieux, convaincue ou pas convaincue ? Pas convaincue sur l'argument de la méritocratie et le fait de dire que finalement, c'est une question de travail et que c'est pour ça que la discrimination positive ou peu importe, parce que j'ai l'impression que vous êtes d'accord, mais que vous l'appelez différemment. Moi, je pense qu'il faut en effet aider, mais que dans ce cas-là, il faut reconnaître que c'est une forme de contrainte qu'on a besoin de mettre en place. Mais alors, le plus tôt possible, tant qu'à faire. Guillaume Tabard est convaincu. Oui, à l'égalité des chances, non au quota imposé. Merci messieurs, dames, merci Sarah Joyeux, pour cette première avec nous dans Qui va vous convaincre ? Dans un instant, le dézoom, Aurélie Cass, et on reparlera notamment de ces variants sud-africains et brésiliens qui arrivent en Moselle, la Moselle qui clignote en alerte rouge ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...